Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Super ! Alors, dernière partie, je vais revenir sur TKL Markets. Alors, TKL Markets, rapidement, ça a été créé pour répondre à l'origine à la demande des anciens étudiants de la TKL Trading School, justement pour compléter le programme déjà très solide du Master TKL. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il fallait aller au-delà de tout ce qu'on faisait jusqu'à présent et être véritablement plongé dans une ambiance marché, d'accord ? Donc, l'idée, elle est véritablement, effectivement, que ce qui permet à une personne ou à un trader de monter en puissance, c'est d'avoir une organisation sans faille, c'est d'avoir un rythme, c'est d'être dans une dynamique extrêmement positive. Et donc, il y a certaines, comment dirais-je, failles ou certaines erreurs qui font que certaines personnes ne réussissent pas dans ce domaine. Et TKL Markets, justement, j'ai essayé de comprendre ce qui posait problème et comment faire pour, justement, éliminer certains problèmes. Par exemple, un étudiant, il reçoit un cursus solide, il reçoit une formation de premier plan, mais ensuite, lorsqu'il est livré à lui-même, comment ça se passe ? Comment ça se passe en situation de marché ? Comment ça se passe pour éviter, justement, le piège de la suractivité ? Comment ça se passe pour, justement, se concentrer sur les meilleures opportunités ? Donc, l'objectif de TKL Markets, c'était, justement, de répondre à tous ces aspects. Donc, Sarah a écrit « Concept TKL Markets. Super. Après mon master, j'ai accédé. J'ai adhéré. J'en suis extrêmement ravi. » Alors, il faut savoir qu'effectivement, le TKL Markets a eu un immense succès auprès des étudiants de la TKL depuis le début. Pourquoi un immense succès ? Parce que, justement, ça complète efficacement la formation et ça permet beaucoup plus loin. Ça s'inspire de quoi, TKL Markets ? Ça s'inspire de ce qui se passe dans les salles de marché. Il faut savoir une chose, c'est qu'en salle de marché, il y a un rythme. Le matin, avant l'ouverture des marchés, vous avez un morning meeting. On dit, voilà, on va se focaliser sur tel marché, on va travailler telle stratégie, on va travailler de telle manière le marché. Et donc, dès le départ, les choses, effectivement, sont claires. On sait ce qu'on va faire, on sait ce que l'on va éviter de faire, on sait comment on va aborder la journée. Donc, on aborde les marchés en stratège. Et on n'est pas dans la tactique, on est d'abord dans de la stratégie. Et donc, l'avantage, c'est que cette formule, elle permet aux traders de débuter la séance avec une analyse solide et d'être dans une dynamique de succès. D'accord ? Donc, ça, c'est extrêmement important. Et TKL Markets, justement, l'objectif, et ça, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, c'est qu'on ne se contente pas de vous donner des stratégies, c'est-à-dire, voilà ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre, mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est comment les utiliser efficacement en situation. Il faut savoir une chose, c'est que, je vous l'avais dit précédemment, j'ai été stratège, j'ai conseillé des gérants, j'ai conseillé des traders. Et je me rendais compte d'une chose, c'est qu'ils étaient totalement dépendants de mes conseils. C'est-à-dire, voilà, Tami, il m'appelait, Tami, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il n'avait pas ce recul par rapport au marché. Or, la plupart et la grande majorité des étudiants TKL sont indépendants. C'est-à-dire que TKL Markets, ça donne un rythme, ça permet de travailler efficacement, ça permet d'éviter certaines erreurs, mais les étudiants sont indépendants. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie et ils savent ce qu'il faut faire. Ils ne vont pas m'appeler pour me dire, Tami, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on a bossé ensemble. Donc, ils savent ce qu'il faut faire. Et ça, c'est déjà énorme. Donc, TKL Markets, on ne se contente pas de vous donner des stratégies, mais on vous apprend à les utiliser efficacement en situation. Et pour moi, c'est effectivement extrêmement important. Alors, Anna-Marie, elle écrit, ça renforce la discipline, une continuité à l'apprentissage par la pratique. Et ça, bien évidemment, ça pose nos acquis. Voilà, elle dit, je ne peux que la conseiller vivement. Franchement, c'est inégalable. Merci infiniment, chère Anna-Marie. Et alors, je continue. Quel est l'intérêt de TKL Markets ? Justement, c'est quoi l'objectif ? Je vais essayer ici de revenir sur l'intérêt de TKL Markets. Quel est l'intérêt de TKL Markets ? Il faut savoir qu'effectivement, lorsqu'on veut trader, souvent, il y a ce que j'appelle, pour moi, la paresse. C'est quoi la paresse ? C'est le trader qui aborde les marchés sans véritablement avoir fait ce que j'appelle son travail, le homework. C'est-à-dire, avant même l'ouverture de la séance, il faut savoir ce que l'on va faire. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas douter en situation. Il faut faire son travail. Or, beaucoup de personnes, justement, elles attaquent sur les marchés sans même avoir fait d'analyse, sans même avoir élaboré de stratégie. Sans même avoir une idée précise de ce qu'elle va faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Souvent, lorsqu'on n'a pas élaboré une stratégie, qu'est-ce qui se passe très souvent ? Eh bien, c'est qu'on a le marché qui ouvre. Et là, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas notre côté rationnel. Ce n'est pas la méthode. On oublie la méthode. On ne sait plus ce qu'est la méthode. On ne sait plus ce que l'on a appris. On se focalise sur les derniers tics, les derniers mouvements. Ça monte, je veux acheter. Ça baisse, je veux vendre. Mais on n'est pas du tout focalisé sur les meilleures opportunités. Donc, premièrement, ça permet, et c'est ça l'avantage de Tech & Market, ça permet d'éviter de commencer à trader sans avoir pris suffisamment de recul par rapport au marché. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que si, effectivement, vous commencez sur les marchés, vous commencez à trader sans avoir une analyse, sans avoir une stratégie, qu'est-ce qui va se passer ? Le risque de suractivité, donc, vous risquez de prendre énormément de positions sans savoir pourquoi. La faible sélectivité dans ces trades, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur des trades alors qu'on a oublié le contexte, on a oublié la stratégie, on a oublié que, justement, il ne fallait pas s'intéresser à ce marché. Or, pour moi, la pire des choses en trading, c'est de commencer sa journée dans le rouge. Pourquoi c'est la pire des choses ? Parce que, justement, si vous commencez votre journée dans le rouge, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous serez, pendant toute la journée, en train de tenter de vous refaire. Or, on tente de se refaire en essayant de repérer des opportunités à faible probabilité, et c'est là où la catastrophe arrive. Parce que quand on est obligé de se refaire, on ne prend pas de bonnes décisions, on prend un levier qui est trop important, et c'est là où, justement, on a de grosses pertes en perspective. Donc, encore une fois, pour éviter cette catastrophe, il faut, avant même l'ouverture du marché, avoir une stratégie solide. Savoir pourquoi je vais me positionner, quels sont les marchés les plus intéressants, quels sont les marchés sur lesquels je dois me focaliser, etc. Il faut donc être extrêmement focalisé sur les meilleures opportunités. Donc, ça, c'est le premier intérêt, je dirais, de TKL Markets. Le deuxième intérêt, c'est que ça permet d'acquérir de bonnes routines. Alors, je vous ai parlé du trading, je vous avais dit que c'était un sport de haut niveau. On est bien d'accord. C'est un sport de haut niveau, et donc, il faut le considérer comme un sport de haut niveau. Or, un sportif, prenons le cas d'un athlète, il a des routines. Il s'entraîne quotidiennement, il s'échauffe pour éviter de se blesser, il va effectivement se chronométrer, etc. Bref, il y a des routines qui lui permettront justement d'atteindre le meilleur niveau. La même chose en trading, il y a des routines qu'il va vous falloir acquérir. Et l'avantage de TKL Markets, c'est que justement, ça élimine les mauvaises habitudes, celles que j'ai évoquées précédemment, à savoir se focaliser sur une opportunité alors qu'il n'y a rien à faire. Et ça permet justement d'acquérir de bonnes habitudes. Et pour moi, la répétition est déterminante pour la réussite dans ce domaine. D'accord ? C'est très, très important effectivement de se focaliser sur le processus, de répéter, répéter, répéter pour acquérir un excellent niveau. Et TKL Markets, justement, permet d'atteindre cette excellence en développant de bonnes routines. Le troisième point, et ça c'est très, très important, c'est le piège de l'ennui. Je pense que ça, c'est une tare pour la grande majorité des traders. C'est-à-dire qu'il nous arrive à la TKL de ne pas faire grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Le problème, c'est que ce sont dans ces phases d'ennui ou de faible volatilité du marché qu'on commet les plus grandes erreurs. Pourquoi ? Parce qu'on veut s'occuper. Et donc, au lieu d'attendre, tout simplement d'attendre, d'avoir de véritables opportunités, qu'est-ce qu'on fait ? On s'active et donc on est victime de la suractivité. On prend des décisions qui ne sont pas forcément bonnes. Donc ici, l'intérêt de la TKL Markets, c'est justement d'éviter le piège de l'ennui. Or, l'ennui, en ce qui me concerne, est mortel sur les marchés. Il faut être totalement concentré en situation. Et là, le chat TKL Markets, c'est-à-dire que les étudiants TKL discutent entre eux. Moi, j'interviens généralement quand il y a un marché intéressant. Je fais des points réguliers de marché pendant la séance. Donc, le chat TKL Markets, c'est un endroit idéal pour discuter entre étudiants, pour échanger des informations de qualité entre, bien évidemment, des étudiants qui ont reçu une formation solide, de premier plan. Et ça permet surtout d'éviter le bruit des réseaux sociaux. Donc, sur TKL Markets, les étudiants vont échanger des idées de trading. « Tiens, moi, je suis acheteur. Tiens, je suis vendeur. » Et ce n'est pas un bruit au sens, ce que l'on voit un peu partout sur Facebook ou Twitter, au sens où c'est du n'importe quoi parce que ce n'est pas structuré. Ce sont des étudiants qui ont suivi une formation solide. Et donc, ça permet d'éviter le piège de l'ennui. Donc, effectivement, en allant sur Facebook ou Twitter, mais ça permet surtout de se focaliser sur les meilleures opportunités. Donc, quelqu'un, par exemple, va dire « Tiens, j'ai envie d'acheter. » Et un autre étudiant qui va lui dire « Mais pourquoi tu as envie d'acheter ? » « Qu'est-ce qui te fait penser que ça vaut le coup ? » Ou alors qu'il va lui dire « Non, non, pas du tout. Attention, la stratégie de TAMI. » Et donc, déjà, on a un cadre, on a une stratégie pour savoir ce que l'on va faire ou ne pas faire pendant la séance. Mais surtout, ensuite, il y a également les étudiants qui vont échanger et qui vont échanger des informations de qualité. Pour moi, c'est extrêmement important. Là, c'est le message de Lionel. « Quel beau cadeau de Noël. Vous nous faites TAMI. Un immense merci. » Je pense que personne ne peut prétendre au niveau de professionnalisme et de suivi que vous proposez à vos étudiants. Il faut le vivre pour le croire. Ça, c'est important parce que beaucoup d'étudiants sont sceptiques avant de rejoindre. Mais quand ils sont à l'intérieur, ils se disent « Waouh ! » C'est assez impressionnant. « Tout est mis en place et structuré afin que nous soyons dans les conditions optimales pour véritablement se concentrer et prendre que les meilleures opportunités afin de développer les bons réflexes et les bons automatismes. Je suis certain que cela sera bénéfique à tout le monde. Encore merci et à bientôt. » Alors, TKL Markets, l'idée, c'est ça. C'est qu'effectivement, c'est bénéficier à la fois d'un stratège de premier plan et d'un coach. D'accord ? Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Stratège parce que vous allez recevoir des stratégies performantes pour intervenir sur les marchés. C'est-à-dire, dès le départ, avant même de commencer la journée, vous savez ce que vous allez faire. Et nos stratégies, on a cartonné récemment. On a raté très peu de gros mouvements. Et je ne le dis pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais on a vraiment raté très, très peu de mouvements. Et la plupart des étudiants qui ont bossé sérieusement ont pris les gros mouvements. Donc, coach, parce que, encore une fois, vous n'êtes pas laissé tout seul. Il y a une certaine, comment dirais-je, orientation. Donc, déjà, je vous oriente avec les points de marché. Et bien évidemment, si je m'aperçois que le marché est vraiment intéressant, j'interviens en temps réel. Je vous dis, attention, tel marché devient intéressant. Attention, tel marché. Et donc, ça vous permet justement d'être sur le qui-vive et de savoir ce qu'il faut faire. Donc, on est vraiment dans du live, dans du temps réel. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est une formule extrêmement puissante. Et on va la garder pour la salle des marchés parce que c'est extrêmement puissant. Et ça permet d'avoir des informations de qualité. Et ça permet bien évidemment de monter en puissance. Alors, comment TKL Markets va radicalement améliorer votre trading ? Voilà. Alors, Godfroy, il dit, voilà, je viens juste de passer le QCM. Quel régal, j'ai 63 ans. Donc, Godfroy, c'est génial parce qu'il a 73 ans. Il suit la formation. C'est un étudiant de la promo septembre. Et c'est super d'avoir ce type de témoignage. Alors, oui, c'est vrai qu'encore une fois, mais quand on voit le nombre d'heures, le travail qu'on fait ensemble, c'est quand même assez impressionnant. Donc, comment TKL Markets va radicalement améliorer votre trading ? Alors, il faut savoir que, donc ici, voilà. Tout d'abord, et ça, je l'avais dit précédemment, c'est que TKL Markets permet de lutter efficacement contre les causes de l'échec en trading. Quelles sont ses principales causes ? La solitude, la suractivité, la précipitation, mauvaise organisation de l'information. Donc, il y en a d'autres, mais effectivement, ce sont les principales causes de l'échec en trading. Et l'objectif de la TKL Markets, c'est justement d'optimiser votre concentration avant le début de la séance de trading, notamment avec des stratégies extrêmement précises. Là, un autre témoignage de Lionel, la formule TKL Markets est tout simplement unique. Les conseils de TAMIS sont clairs, précis. Les stratégies établies avant la séance forgent notre discipline. Parce que, pourquoi l'idée ? Par exemple, je vais donner des stratégies sur l'euro-dollar. Je vais leur dire, voilà, attention, on est dans tel contexte. Voilà les niveaux clés, les niveaux à surveiller. Tant qu'on n'a pas cassé ça, on ne fait rien. Et donc, dès le départ, la journée est rythmée. Donc, on n'est pas laissé à l'abondant. Et justement, on est dans une structure. Waouh ! C'est énorme ! J'en vous ne les faites pas, ni Godfroy. Donc, c'est effectivement, c'est génial parce qu'effectivement, vous avez une structure pour la journée. Les stratégies établies avant la séance forgent notre discipline pendant celle-ci. Car nous avons identifié les niveaux clés, le biais de marché. Et on sait pourquoi et comment intervenir quand les configurations de marché se dessinent. Donc, en fait, encore une fois, c'est super précis. Ce qui fait que l'étudiant qui fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi les conseils, il n'a pas suivi la stratégie. Et donc, à partir de là, votre parcours est balisé. Voilà ce que je dois faire. Voilà, ma journée est balisée. Aussi, TKL Markets nous permet de travailler dans la durée avec une routine quotidienne qui structure nos séances de trading. Et ça, c'est clé. Encore une fois, je suis revenu sur les salles de marché. C'est ce qui fait le succès d'une bonne salle de marché. C'est, vous avez une structure, une organisation, un morning meeting, une stratégie efficace. Et c'est là où, effectivement, on cartonne par rapport aux autres. Il faut avoir une stratégie. Combattre le piège de la suractivité. Donc, ça, je vous l'avais expliqué. Donc, effectivement, là, toujours Lionel, TKL Markets nous permet de travailler dans la durée. Les conversations entre étudiants pendant la séance sont très enrichissantes. Et peuvent permettre de prendre de bonnes décisions car on ne se sent pas seul dans son coin. Je suis vraiment fier d'être à la TKL, une école moderne en perpétuelle évolution. Le parcours est balisé de l'apprentissage des cours jusqu'à la montée en puissance grâce à l'expertise et la pédagogie de M. Cabbage. Tout est fait pour réussir. Il faut juste fournir le travail nécessaire pour être au niveau. Et ainsi profiter pleinement de l'enseignement du coach. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lionel avait suivi d'autres formations avant. Et justement, il m'a dit, j'avais suivi ses formations et au bout de deux semaines, je me voyais déjà à siroter des cocktails aux Maldives. Et il m'a dit ensuite, je me suis bien évidemment, il s'est pris une grosse baffe. Et malheureusement, il avait cru que c'était facile, etc. Et là, vous voyez le témoignage. Lionel boss, il a beaucoup progressé. Il participe à la compétition. Alors, il a eu une première semaine assez difficile, mais il s'est bien repris. Donc, je pense qu'on va le suivre dans les prochaines semaines et je pense qu'il nous fera de la bonne performance. Alors, TKL Markets permet de disposer de stratégies solides sur les marchés avant le début de chaque séance. Et ça, pour moi, c'est vraiment, ça vaut de l'or. TKL Markets vous permet également de ne pas vous disperser en situation. Et l'avantage, c'est que ça vous aide à vous focaliser sur l'essentiel avec des stratégies efficaces. On ne va pas dans tous les sens, d'accord ? On sait ce qu'on doit faire. On sait, c'est-à-dire, moi, par exemple, dès le départ, je leur dis, ok, là, ce marché est intéressant. Ou je leur dis, le marché pour l'instant est mou. On ne fait rien. On ne touche à rien. Et donc, dès le départ, voilà, la journée est rythmée. Et je peux vous dire qu'on a, et là, je peux demander aux étudiants, mais depuis le lancement de TKL Markets, c'est-à-dire février, on n'a quasiment raté aucun mouvement puissant. Et je dis bien aucun mouvement puissant. Et deuxièmement, ça a vraiment permis aux étudiants de monter en puissance. C'est vraiment énorme. Donc, effectivement, TKL Markets va vous aider à ne pas vous disperser et à vous focaliser sur l'essentiel. L'avantage, c'est que vous aurez une stratégie froide, objective au démarrage de chaque séance de trading. Cela vous permet également d'avoir des idées précises sur ce que vous allez devoir privilégier en séance. Alors, je reviens rapidement sur l'organisation. Vous avez ce que l'on appelle le morning meeting. C'est le point du matin, la réunion du matin. C'est le moment fort de la séance. Cela influence lourdement la séance. Parce que dans ce morning meeting, qu'est-ce que je donne ? Déjà, j'analyse tous les marchés. On a plus de 22 actifs. On travaille sur les principales devises, des indices, matières premières. Et pendant environ 30-40 minutes, j'analyse les principaux marchés et je vous donne les niveaux clés, les marchés à privilégier, les marchés dont il faut rester à l'écart, etc. Cette analyse est super complète. Cela permet également de détecter les meilleures opportunités de la matinée. Quels sont les marchés sur lesquels on va être agressif ce matin ? Quels sont les marchés dont il faut rester à l'écart ce matin ? Certains, alors parfois, effectivement, quand on a une configuration parfaite, on a des trades en live. C'est-à-dire qu'effectivement, en live, pendant le morning meeting, on attaque parce que, par exemple, l'euro-yen est intéressant ou l'euro-dollar est intéressant. Donc, voilà, on attaque dès le départ. Cela permet également de revenir sur les moments forts de la séance, les discours statistiques, géopolitiques, etc. Justement pour être totalement préparé en situation et prendre les meilleures décisions. Alors, autre point important, c'est que les stratégies et les idées de trade ne sont pas données par hasard. Toutes les stratégies que je donne, elles sont basées sur la méthodologie TKL. Donc, c'est une méthodologie solide. Je prends en compte la logique des marchés, l'expérience, la psychologie des marchés, etc. Tous ces aspects sont pris en compte. On a eu de très, très, très belles réalisations depuis le début. Par exemple, le DAX, quand George Soros disait « Attention, le marché va s'effondrer », nous, on ne s'est pas fait avoir. Quand on a eu la crise en Crimée avec Poutine, les Russes, moi, j'avais fait une analyse à froid. Le DAX avait atteint les 8900. Et tout le monde disait, alors tout le monde était content. Roubini disait « Ça va se casser la gueule. » De la marche disait « C'est bon, c'est le moment. » Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai analysé les marchés avec mes étudiants. Je leur ai dit « Ok, on va analyser de manière froide. » Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il faut faire. Et je leur ai dit « Pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé, on ne fait rien. » Et bien évidemment, si on a tel niveau qui casse, on se positionne à l'achat. Pourquoi ? Parce que tout le monde a vendu. Donc, il va falloir justement prendre de revers le marché. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que ça avait baissé. Tout le monde avait paniqué. Et puis, quand le marché est reparti à la hausse, tout le monde était acheteur. Et donc, on a cartonné à la baisse parce qu'on avait vendu le marché. Et on s'était positionné à l'achat. Et donc, ça, c'est génial. Mais encore une fois, TKL Market, ça permet justement d'avoir des stratégies de premier plan, solides, basées sur la logique des marchés, l'expérience, la psychologie. Alors, ensuite, le deuxième point de la séance, c'est à midi. D'accord ? Durant ce point, qu'est-ce que je fais ? Je fais un débriefing sur la séance du matin. C'est-à-dire, je dis, voilà, grosso modo, quelles ont été les meilleures opportunités de ce matin. Qu'ont fait les marchés ? Et ensuite, bien évidemment, je vais revenir sur qu'est-ce que va faire le marché cet après-midi ? Quels sont les niveaux clés ? Quelle stratégie adopter ? On va analyser également, généralement, le S&P, le Nasdaq. Mais je reviens, bien évidemment, sur toutes les devises, le DAX, bref, sur tous les marchés qu'on travaille. Donc, ce point, généralement, il se fait à midi. Et durant ce point, on revient sur, grosso modo, on élabore une nouvelle stratégie par rapport à l'évolution du matin. Et puis, bien évidemment, on va travailler, comment dirais-je, on va donner de nouvelles stratégies si, bien évidemment, le marché a beaucoup évolué. Je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que, par exemple, durant la matinée, le marché progresse fortement. Là, on va élaborer de nouvelles stratégies. On est autour de quel niveau ? Est-ce qu'il y a encore un potentiel ? Est-ce que le marché ne va pas s'épuiser ? D'accord ? Donc, on aborde tous ces aspects. Et l'idée, encore une fois, c'est d'être hyper carré. Par exemple, si le marché a beaucoup progressé, qu'est-ce que je vais dire ? Par exemple, je vais dire, ok, attention, voilà ce qu'il me faut pour continuer à être acheteur. Mais tant qu'effectivement, on n'a pas fait telle ou telle chose, je n'achète pas. Donc, on revoit et on retravaille nos stratégies. Ce qui fait que ça nous permet d'affiner nos stratégies. On se base, bien évidemment, sur ce qu'on a fait le matin et on va beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est le point de marché à midi. On a également des points de marché réguliers. Par exemple, si j'ai un marché qui, pendant pas mal de temps, n'a rien fait. Moi, je vais vous parler du gold, le jeudi. On a travaillé ça ensemble. Le matin, le gold ne fait rien. Donc, moi, je disais aux étudiants, il n'y a rien à faire sur le gold. Et puis, à midi, on a le gold qui commence à casser quelques gros niveaux. On a certains signaux haussiers qui sont validés. Et là, je dis aux étudiants, il faut y aller. Et là, bien évidemment, les étudiants, ils achètent. Et c'était superbe parce qu'effectivement, on avait cartonné sur le gold. Mais vous voyez encore une fois, on commence par la stratégie du matin. Le point de midi nous permet d'affiner. Et puis, encore une fois, ce suivi permet d'être totalement sur les marchés, totalement concentré et de repérer les meilleures opportunités. On a plein, plein d'exemples. Ici, j'ai mis l'exemple. Intervention live sur des signaux clairs sur l'euro canadien. On a plein d'exemples. J'essaierai de faire un point dessus, une vidéo dessus. Alors là, j'ai un témoignage. Alors, j'ai plein, plein de témoignages sur TKL Markets. Je vous invite à télécharger. Il y a un support de présentation de TKL Markets. Je ne vais pas pouvoir revenir sur tous les témoignages. Mais on en a énormément. Évidemment, là, par exemple, Mariluz, elle dit, voilà, j'ai suivi d'autres formations. J'essaie de, aujourd'hui, mon challenge est de remplacer ces habitudes pénalisantes par la méthode TKL. TKL Markets m'apporte un véritable plus dans cette reprogrammation. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, il faut savoir que TKL Markets, ça vous programme. Ça permet d'éliminer des mauvaises habitudes. Ça vous permet de vous focaliser sur les meilleures opportunités. Donc, vous voyez bien que c'est une formule extrêmement puissante. Et autre point, je vais revenir ici rapidement dessus. Par exemple, alors, Mariluz me parle ici du morning meeting. Elle dit, vos analyses matinales me donnent la possibilité de valider, d'affiner ou d'affirmer mon propre scénario pour la journée. De plus, vous entendre analyser quotidiennement me permet de m'imprégner de votre raisonnement, de votre approche, pour sélectionner les meilleurs marchés, élaborer des stratégies. C'est-à-dire que les étudiants font également leur travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, moi, je bosse, mais les étudiants font également leur travail. Et donc, à partir de là, ça permet de créer une dynamique extrêmement positive. De plus, vous en avez un. Je vais ainsi pouvoir développer la confiance qui me fait défaut pour aborder sereinement les marchés. Le chat, je dois avouer que le premier jour, j'ai eu tendance à beaucoup me disperser, y compris sur des marchés que je ne suis pas. Puis, j'ai trouvé mon rythme et les interventions des étudiants m'incitent à respecter la méthode. Ça, c'est super important. J'ai envie d'acheter, mais je dis, voilà, j'ai envie d'acheter le GBP-CAD. Mariluz, elle aime bien le GBP-CAD. Les autres étudiants, s'ils lui disent, mais pourquoi tu veux l'acheter ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On voit bien que derrière, effectivement, ils vont canaliser son trading. Et je peux vous dire que les interventions sont quand même de qualité. Le débriefing, alors c'est à la fin de la séance. Il est très enrichissant, permet de comparer les différentes prises de position et de décision sur une même configuration et voir ainsi comment on peut améliorer son propre trading. Au bout d'une semaine, j'ai l'impression d'avoir progressé. Je sais que la route est encore longue, mais c'est motivant. Merci, Tami, d'avoir eu cette idée géniale. Merci pour votre implication, votre disponibilité, votre énergie. On a ensuite, alors, Philippe qui dit, voilà, qui revient sur ça. On a énormément, voilà. Soit ça me conforte, soit ça me recadre. Par exemple, Philippe, il fait son analyse. Et puis, moi, dans mon analyse, je lui dis, non, non, je suis acheteur. Et lui, il est plutôt vendeur. Donc, ça le recadre. Sinon, il se dit, tiens, Tami a dit ça. Moi aussi, je pense la même chose. Donc, vous voyez, ça permet effectivement de confirmer ou d'infirmer votre analyse. Là, on a des témoignages qui sont magnifiques. Là, par exemple, Patrick qui dit, voilà, TKL Market, c'est un peu comme un cours de cuisine avec un grand chef étoilé. Mais là, c'est quatre fois par semaine, toutes les semaines avec le nôtre, pas le traiteur, mais Tami en personne avec toutes ses moines. Et là, effectivement, bon, voilà, l'appétit est venu en mangeant. Les TKLiens sont devenus des ogres grâce à Tami, à TKL Market, etc., etc. On a des témoignages qui sont excellents. TKL Market, ça permet également un suivi, des conseils en temps réel pour faire de vous des traders pro et autonomes. Pour moi, effectivement, c'est, voilà, il n'y a pas photo. Alors, le point de marché, comme je vous l'avais dit précédemment, ça revient sur les nouvelles marquantes de la veille, les parités qu'il faut surveiller, celles, dit-on, dont il faut rester à l'écart, les niveaux clés. Ça permet de partager l'information entre étudiants. Ça offre également une dynamique parce que vous avez un rythme. Et donc, c'est assez incroyable parce que le matin, midi, soir, et donc votre journée de trading, elle est rythmée. Et à partir de là, voilà, on bosse. Et ça permet également, et ça, je me suis inspiré de pas mal de domaines, mais prenons le cas, par exemple, des grandes équipes de foot. Bon, on est bien d'accord qu'il est important pour eux d'avoir une bonne ambiance, que les gens bossent dur. Et au sein de la TKL, c'est un peu ça. Non seulement il y a une bonne ambiance, mais on travaille également dur. L'excellence en trading requiert des routines solides. J'ai déjà développé tout ça. Donc, ça, j'ai déjà développé. Alors, une ambiance de salle de marché avec ses avantages, mais pas ses contraintes. Donc, effectivement, vous n'êtes pas obligé, voilà, d'être dans le lieu où on fait les analyses. Vous pouvez effectivement suivre les analyses depuis votre domicile. Alors, il y a d'autres points importants, c'est l'esprit d'équipe. L'autonomie, d'accord ? Bon, c'est un petit peu, voilà, le proverbe chinois, c'est apprenez à pêcher. Et effectivement, on vous apprend à pêcher, on ne vous donne pas un poisson. Et donc, ici, vous n'êtes pas dépendant des signaux incertains. Vous savez pourquoi vous allez vous positionner, quelles sont les raisons qui font que vous allez vous positionner et l'efficacité. Ça repose également sur un travail d'équipe. Alors là, bon, j'ai plein, plein de témoignages. TKL Market, c'est aussi bien pour pouvoir observer un trader professionnel en situation pendant plusieurs jours. En la personne de notre cher coach, Tami, ça, c'est de l'or en barre, car cela dépasse de très loin ce que peut proposer une formation classique. Bon, merci, cher Tami, d'avoir pensé à créer cet espace qui nous apporte énormément à tous. La TKL Market permet d'avoir une véritable expérience de trading live, mais en y ajoutant un aspect collectif qui permet de démultiplier la réactivité que l'on pourrait avoir seul dans son coin. Et pour moi, effectivement, comme je l'avais précisé précédemment, au sein de l'école, l'accent est mis sur le partage de l'info, car tout le monde y gagne. Alors, ici, je voulais donc la saine émulation au sein de l'école qui est profitable à tous. Les TKL Markets, ça offre un rythme soutenu et imposé, d'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, chaque jour, on sait ce qu'on va faire, comment on va le faire, comment on va travailler. Et bien évidemment, pour moi, comme un sportif, un trader doit avoir des routines solides. Il doit déterminer les moments où il doit être actif, ce où il doit rester à l'écart. Et véritablement, la TKL permet d'aider en ce sens. Alors, j'en arrive ici à TKL Debriefing, qui est pour moi un suivi et un coaching quotidien. Et donc, j'en reviens à ce parallèle entre le tennis et le trading. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, ça ne sert à rien d'avoir un coach. Bon, moi, je n'ai pas forcément eu besoin d'un coach pour progresser. Mais je pense que ce n'est pas une obligation, mais ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite. Ça vous permet de progresser. Par contre, moi, j'ai toujours été très à l'écoute des conseils. D'accord ? Donc, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, qui observe et qui, bien évidemment, si je sens que je ne suis pas bon dans un domaine, je n'hésite pas à poser des questions. Parce que je pense que ça va me permettre de progresser et qu'il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Et bien, la même chose, comme en tennis, comme au sport, en trading, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'un bon joueur de tennis peut se passer d'un coach ? Est-ce que Federer, Nadal vont se passer d'un coach ? Non ! Et pourquoi ? Parce que justement, ça leur permet de progresser, d'apprendre, de tirer des leçons de leurs erreurs. Et c'est là le vrai point fort d'un bon coach, c'est que c'est un bon coach qui saura même d'évaluer objectivement le travail à effectuer, les pistes d'amélioration possibles. Et je suis désolé effectivement de revenir dessus, c'est que quand on voit certaines personnes qui, pendant 10 années, ne progressent pas, à un certain moment, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi elles ne progressent pas ? Qu'est-ce qui fait que ça a bloqué ? Qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas pu effectivement atteindre le niveau qu'elles souhaitaient atteindre ? Donc pour moi, effectivement, ce travail de debriefing, ce travail d'analyse sur vos trades, il est essentiel pour progresser sur les marchés et réaliser des progrès considérables. En ce qui me concerne, un bon trader doit analyser quotidiennement ses trades, ses points forts et ses points faibles par le biais d'un journal de trading. Donc ça, c'est très important. Et pour moi, le journal de trading, c'est véritablement le moyen le plus efficace pour progresser. Pourquoi ? Parce qu'il permet de marteler des bons principes. D'accord ? Donc quand quotidiennement je rédige mon journal de trading, j'avance. Et alors, le problème, c'est que ça, c'est la théorie. D'accord ? La théorie, c'est qu'il faut publier un journal de trading quotidiennement. Dans la pratique, les gens vont publier leur journal de trading au bout d'une semaine, deux semaines et puis ils arrêtent. Pourquoi ? Ou alors, ce travail d'analyse d'autocritique n'est jamais réalisé ou alors il est bâclé. Et la question, c'est pourquoi ? Tout d'abord, quand on gagne sur les marchés, on est souvent euphorique. Et à partir de là, on préfère célébrer la victoire et se dire on est très très bon plutôt que de se poser des bonnes questions. Pourquoi j'ai gagné ? Qu'est-ce qui explique ma réussite ? Le trader perdant, il ne souhaite pas revenir sur cet épisode douloureux. D'accord ? Donc ça aussi, effectivement, c'est quelque chose de problématique. Alors, je vais revenir sur vos questions dans un petit moment. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Et donc, à partir de là, il doute, il en veut au marché. Au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Pourquoi ai-je perdu ? Quelle est l'origine de ma perte ou de mon échec ? Et on s'aperçoit que le débriefing, il est trop souvent bâclé. Pourquoi ? Manque de temps, paresse, refus d'analyser de manière objective le travail effectué, etc. Et c'est là où TKL débriefing, l'avantage, c'est que je reviens sur les traders expérimentés, pas les novices, mais les traders qui ont déjà une certaine expérience. Et ça me permet justement de revenir sur leur trade. Et pour moi, TKL débriefing, c'est un moment clé dans la formation du trader. Parce que ça permet de repérer les points forts et les points faibles du trader. Mais surtout, ça va permettre d'aider l'étudiant de développer de solides compétences en trading en un temps record. Et il y a donc trois moments forts dans TKL débriefing. Tout d'abord, je reviens généralement sur la séance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels ont été les moments les plus intéressants ? Les trades les plus intéressants ? Deuxièmement, j'analyse les trades des étudiants. C'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs étudiants qui publient. Et ça me permet de comparer les trades. Tel étudiant a pris tel trade, tel autre étudiant. Et donc, ça me permet de voir qu'à un certain moment, les étudiants prennent les mêmes trades. Ce qui est assez impressionnant. Parce qu'ils prennent les mêmes trades au même moment. Ça permet de voir également où est-ce qu'il y a un problème. Quels sont les étudiants qui ont fait des erreurs. Et ça permet de voir également sur la durée. Est-ce que l'étudiant a progressé ? Est-ce qu'il continue à faire les mêmes erreurs ? Quels sont les points faibles de cet étudiant ? Quels sont les points forts de cet étudiant ? Je vais prendre le cas de Jawed. C'est le premier de la compétition actuellement. Il a plus de 100% de performance avec un compte réel. Et Jawed, depuis le début de la formation, tous les jours, il publiait son journal de trading. Tous les jours. Et donc, moi, je revenais, etc. sur ces trades. Mais vous imaginez le travail. Mais c'est ce qui lui a permis de progresser. Et pour moi, il n'y a pas de secret. Le progrès de Jawed s'explique d'abord par son travail. Il a été régulier. Il a posté. Il a essayé de comprendre ses erreurs. Ses points forts. Ses points faibles. Il continue encore à me poser ses questions. Mais vous voyez encore une fois, ce travail porte ses fruits. Mais il faut le faire. Il faut le faire quotidiennement. Et enfin, une analyse des trades de vos camarades. D'accord ? Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça permet également un retour détaillé sur la séance de trading, les meilleures opportunités. Et donc, pour moi, ce travail d'analyse quotidien, c'est quoi l'intérêt ? Tout d'abord, ça oblige l'étudiant à publier. Deuxièmement, ça permet à l'étudiant de mieux maîtriser la méthode TKL et à respecter parfaitement le processus. Pourquoi respecter parfaitement le processus ? Parce que, justement, l'étudiant ne fait pas n'importe quoi. D'accord ? Il se focalise sur les meilleures opportunités. Et il va éviter les mauvaises opportunités. Et donc, ça permet de voir quotidiennement. Ok, quel est l'étudiant qui a bien bossé ? Celui qui a mal bossé ? Pourquoi ? Et comment progresser ? Comment éviter de commettre ses erreurs ? Donc, c'est vraiment, vraiment un travail de fond, mais un travail extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Autre point, une analyse approfondie des trades effectuées par les étudiants avancés. Et voilà, bon, c'est un travail qui, franchement, qui permet d'accroître la discipline du trader, de tenir son journal de trading quotidiennement. Ça permet de revenir sur la séance. Ça permet de mieux maîtriser la méthode TKL, de respecter le processus. Ça permet une analyse approfondie des trades. Donc, pour moi, ça vaut de l'or. Et c'est que de cette manière qu'on peut progresser. Alors, autre point intéressant, c'est que moi, j'aime bien analyser les trades des étudiants en les inscrivant dans un contexte de marché précis. C'est-à-dire qu'on a, et c'est l'avantage de TKL Market, l'analyse du matin, l'analyse de midi, le point de meeting, donc morning meeting, le point de 12 heures et le soir. On fait le debriefing. Et donc, ça permet de voir, OK, voilà les analyses, voilà les stratégies. Qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, on a un contexte précis. Si, par exemple, l'étudiant, moi, j'étais très acheteur sur l'euro et que l'étudiant me le vend, la première question que je vais lui poser, c'est pourquoi tu avais une stratégie ? Et tu as fait le contraire. Pourquoi tu as pris ça ? Et donc, vous voyez encore une fois, ça permet de développer les bonnes habitudes, les bonnes routines. Et pour moi, bon, voilà, c'est énorme. Des conseils personnalisés sur les marchés à suivre, le type de trade à privilégier, etc. Donc, voilà, c'est ici. Je pense avoir fini. Donc, il y a plein de témoignages. Donc, je vous invite sur TKL Markets. Donc, voilà, TKL Markets, c'est le top du top. On se croirait dans une vraie salle de marché avec un expert qui nous brève. Ça permet de lutter contre la solitude en trading. Ça permet de fixer les bonnes habitudes, prendre confiance. Je n'en attendais pas tant en m'inscrivant à la TKL. Un immense merci, cher coach, de nous apporter autant. Ça, il dit, alors là, j'adore son témoignage. Bon, il a pratiqué le taekwondo pendant 13 ans. Il dit, la spécialité de cet art, c'est les coups de pied. C'est un peu l'équivalent de la boxe anglaise pour les coups de poing. Qui peut imaginer maîtriser un coup de pied à l'aide d'un livre ou de concepts théoriques ? C'est impossible. Seule la pratique intensive le permet. Le trading, c'est un art martial de haut niveau. TKL Markets est plus globalement à la formation TKL. C'est comme apprendre le Kung Fu avec Bruce Lee ou la boxe anglaise avec Mohamed Ali. C'est une pratique intensive avec l'un des meilleurs experts au monde. Immense merci, cher ami. Bon, ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si je suis l'un des meilleurs experts. Mais en tous les cas, merci infiniment pour votre témoignage. Alors là, j'ai David. Donc, c'est vraiment, voilà, je tenais à vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour nous. En effet, TKL Markets nous booste, nous permet de combattre nos biais psychologiques grâce à votre partage, à celui des piliers. Vos interventions quotidiennes nous recadrent à tout moment. Pour ma part, j'ai pu me rendre compte du fossé qu'il y a entre la théorie et la pratique. Pour profiter au maximum de la formation, j'ai pris un remplaçant, etc., etc. Un immense merci, merci, cher coach. Voilà, analyse plus trader, le tout chapeauté par un coach d'exception. C'est Daniel, Jean-Christophe, j'en avais déjà parlé, Lionel. Bon, voilà, il y a énormément de témoignages, donc je vous invite à les relire. Je vous souhaite, alors, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée, Octard. Merci infiniment et à très bientôt. Alors, n'oubliez pas, donc, les inscriptions, elles se terminent. Donc, c'est mercredi soir, minuit. Donc, ce sera la dernière inscription, dernière possibilité de s'inscrire. Et par la suite, alors, pour ce, effectivement, il y aura des possibilités de faire TKL Markets. D'accord ? Ce ne sera pas le Master TKL, mais ce sera vraiment intéressant. Voilà, il y aura TKL Markets, il y aura une offre TKL Markets qui sera vraiment intéressante. Je vous souhaite une excellente soirée, Patrick. Merci infiniment, Khalid. Merci, Sergio. Excellente soirée. Merci, STC. Excellente soirée. Bonne soirée, Laurent. Bonne soirée, Jean, et à mardi. Merci, Sarah, et voilà, excellente soirée, et à très bientôt. TKL Markets, on va proposer ça dans pas longtemps. À demain matin. À demain matin, Nass. TKL Markets, on va attaquer. J'espère. Alors, demain matin, ça va être... On va avoir une semaine un peu compliquée. Il y a des jours fériés, mais bon, on va... Je pense que ça devrait être sympa. Toutes les manières, il ne faut pas partir avec un a priori. Bonne soirée, Anis. Bonne soirée, Edouard. Et merci infiniment. Juste, par rapport à Dubaï, on est actuellement en pleine démarche. Donc, je ne peux pas vous parler de tout. D'accord ? Je suis vraiment en pleine. Donc, je ne sais même pas si ça va se faire, parce qu'encore une fois, voilà, ça prend du temps. Mais on avance. Et je vous en dirai plus dès que les choses seront vraiment carrées. Ok ? Promis. Merci infiniment, Fernand. Et n'hésitez pas à écrire une critique sur Amazon ou sur mon blog, sur le bouquin, si vous avez aimé. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci infiniment, Rémi. Alors, on est revenu aujourd'hui sur la formation. Je pense qu'il y avait quand même des concepts importants à comprendre. Au-delà de la formation, ça permet de comprendre quels sont les ingrédients pour devenir bon en trading. Moi, je pense que beaucoup de personnes, malheureusement, considèrent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Le Master TKL, c'est vraiment une formation solide, hyper rigoureuse. Mais derrière, il n'y a pas de secret. Pour devenir bon, quel que soit le domaine, il faut du travail, du travail, du travail. Tout à fait, Jérôme. Merci infiniment, André. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Sergio. Donc, je vous souhaite une excellente soirée puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Et je vous dis à très, très bientôt. Alors, Guilhem, il me pose une question sur le gap. Acheter une action après 18h ou avant 9h à la suite d'une annonce d'une hausse de chiffre d'affaires. Connaissez-vous le type d'ordre boursier, seuil et déclenchement, plage de déclenchement ? Alors, premièrement, moi, j'évite seuil de déclenchement, plage de déclenchement. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on a un gap que c'est une opportunité. Un gap, ça peut être également une arnaque. Donc, tout ça, moi, je le développe bien dans mon cours technique gagnante. Donc, je ne peux pas revenir sur tous les concepts. Mais un gap, ce n'est pas forcément une opportunité d'achat ou une opportunité de vente. D'accord ? Un gap, c'est une info. C'est un trou de cotation. À partir de là, c'est comment va évoluer le marché ? Quel est le contexte ? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, baissière ? Vous voyez ce que je veux dire, Guilhem ? Donc, votre question, déjà, contient son problème. C'est que vous éliminez pas mal de choses. Or, pour moi, le plus important, ce n'est pas le gap. C'est tout le contexte du marché. Dans quel contexte s'inscrit l'action en question ? Ok ? Voilà. Parfait. Mais écoutez, merci infiniment. C'était super. Donc, c'était un dimanche. Vous étiez quand même assez nombreux. Et je vous souhaite… Mais bon, voilà. Comme on a reçu pas mal de questions, j'ai préféré faire une conférence pour répondre aux questions. C'est beaucoup mieux. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous revoir au Friday Forex pour ceux qui y seront. Je vais participer à la compétition et je recevrai également mon trophée d'or de l'analyse technique. Sinon, pour les TKLiens, à demain matin. Et je serai ravi de vous retrouver demain matin pour la conférence. Excellente soirée. Et à demain matin pour les TKLiens. Et à bientôt pour les autres. En tout cas, merci infiniment. Alors, je vois les témoignages, les écrits par rapport aux vidéos, la chaîne YouTube. On a mis plein de vidéos. Je pense que je vais essayer d'en faire d'autres, de répondre à des questions parce que c'est convivial. C'est la meilleure manière de procéder. Et voilà, on reçoit plein de témoignages. Et je tenais à vous remercier parce que c'est super. Et puis, les personnes apprennent. Et puis, on change un peu de l'habitude de ce que malheureusement vous avez sur le net. Donc, on essaie effectivement d'offrir du contenu de qualité. On ne peut pas tout offrir. Mais au moins, vous avez au moins des contenus de qualité. Écoutez, bienvenue Mickaël. Alors, encore une fois. Et moi, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas d'obligation. Nous, on va fermer définitivement le mercredi. Ce n'est pas moi qui vous ai convaincu. Je pense que les autres étudiants vous ont parlé de la formation. Si vous voulez suivre une formation de premier plan, je pense que le master est vraiment solide. Maintenant, derrière, il y a du boulot. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. OK ? La suite. Alors, Sergio, on va bientôt le publier. Patience. D'accord ? On ne l'a pas encore mis parce qu'on a déjà mis plein de vidéos. On ne peut pas tout mettre. Donc, on va le mettre dans deux semaines. D'accord ? On mettra la suite du webinaire. Et j'essaierai de faire un autre webinaire, notamment sur la compétition Top TKL Trader. Après, je pense, après mon retour de la compétition. OK ? Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Bienvenue aux nouveaux étudiants. Et je vous dis à très bientôt. Et à demain matin pour les TKL. Excellente soirée. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.